La Poste propose aux gens, ce sont des pubs qui circulent actuellement sur Internet en plein confinement coronavirus, La Poste propose aux gens de créer leur colis, de le déposer dans leur boîte aux lettres pour que le facteur vienne le chercher. C'est un service qui existe à La Poste. En gros, elle incite les gens à envoyer des colis. La Poste propose et insiste sur le fait qu'on peut envoyer nous-mêmes des choses et imprimer nos timbres nous-mêmes, sans passer par un bureau de Poste. Donc La Poste incite les gens quand même à continuer à envoyer du courrier et des colis. S'il y avait quelque chose d'urgent, si un hôpital attend des masques, des besoins vitaux pour la population, nous les facteurs, on ne serait pas contre. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, on distribue l'habituel. C'est-à-dire que le business prime sur l'intérêt d'une partie de la population et c'est la population ouvrière. Dans les rues, quand on va au travail le matin, dans le métro, vous voyez les femmes de ménage, les agents de sécu, les ouvriers du bâtiment, les postiers, les éboueurs. Et on trouve que cette situation, pour une partie d'entre nous, est anormale. Certes, il faut bien ramasser les poubelles, certes, il faut bien encore créer des liens de services publics, il n'y a aucun souci. Mais la grosse majorité des gens qui travaillent actuellement, c'est vraiment pour faire continuer le business, on pourrait le fermer en fait. Actuellement, sur 200 postiers dans le 15e arrondissement sur le centre de distribution, il y a plus de 100 absents. C'est-à-dire que la majorité des postiers sont absents actuellement du bureau. Droits de retrait, arrêt maladie, garde d'enfants. Sachant qu'on a actuellement 40 intérimaires sur le bureau. Donc une situation au niveau effectif qui n'est évidemment pas normale. Beaucoup d'inquiétude des collègues par rapport au coronavirus, par rapport au manque de protection, par rapport au fait qu'on travaille, tout simplement. Depuis la semaine dernière, depuis lundi dernier, il y a eu une grosse assemblée générale à l'initiative du syndicat. On a fait une AG avec les collègues où on a décidé de refuser de distribuer les recommandés. Dans ce que nous, on appelle les recommandés, ce sont les remises à domicile. Dans les remises à domicile, il y a beaucoup de colis en fait. Ce sont les colissimaux, les chronopostes, beaucoup de colis contre signature. La poste faisait style de rien, les collègues étaient inquiets, on était les seuls à aller travailler. Et on se doutait bien que nous, facteurs, qui allons chez des gens qui peuvent être des personnes âgées, des personnes malades, des femmes enceintes, des maisons de retraite, des EHPAD. On a des facteurs dans les hôpitaux, etc. qui passent dans les hôpitaux, donc on a refusé en fait. Donc depuis la semaine dernière, la situation des objets suivis et recommandés étaient gelés. Du coup, ça s'est accumulé. Et là, ce que nous propose donc la poste, c'est de les distribuer maintenant et de les mettre ou de les aviser ou de les mettre en recommandé. Donc on a une situation où en fait, on a plein plein de colis, ce que nous on appelle en instance, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués dans le centre de distribution du 15e. Et en fait, on doit les remettre ou dans les boîtes aux lettres si on peut, ou mettre des avis de passage pour que les gens aillent les chercher dans les deux bureaux de poste réquisitionnés sur le 15e. Les colis en fait que nous avons, ils sont déjà, c'est plusieurs produits, parce que depuis plusieurs mois, il y a une grosse restructuration en interne en sein du groupe La Poste. Donc nous sommes amenés à distribuer du colissimo des chronopostes et ce qu'en jargon interne, on appelle des PPI, des petits paquets import, dont la majorité par ailleurs vient de Chine, parce que c'est l'usine du monde aujourd'hui. Dans ces paquets, tout simplement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui soient vitales à la population. Nous, depuis le début, avec les collègues, ce qu'on demande à la direction, c'est qu'on ne distribue plus les publicités et ces petits paquets, parce qu'en fait, on risque la santé des postiers, on risque la santé de nos proches en revenant du boulot, et évidemment, on risque aussi de contaminer les usagers en allant chez eux. Moi, j'imagine très bien la situation d'une mère de famille ou d'un père de famille confiné depuis deux semaines avec des bambins, où ça ne doit pas être très évident, où on a envie peut-être de commander un jeu de société. Je peux comprendre les gens qui s'ennuient, parce que quand on est sur Paris confiné depuis deux semaines, dix jours maintenant, pardon, dans un studio de dix mètres carrés, et qu'on est incité sur Internet à commander, parce que regardez tous les sites de distribution, qui ne sont pas d'un enjeu vital pour la société, il y a des promotions en ce moment. Regardez sur Internet, au jour d'aujourd'hui, la livraison est gratuite, par exemple. On nous incite à commander, donc moi, je n'en veux pas aux usagers. Mes reproches, c'est qu'à un moment, dans une situation de crise sanitaire, la puissance publique doit intervenir, doit réguler, doit réguler ce marché, et les entreprises de livraison doivent fermer. Il est inacceptable actuellement, le matin, de voir le facteur de chronoposte, d'UPS, de la poste, de coliposte, se balader avec des publicités, des catalogues, et des petits colis où on sait que non, il n'y a rien, il n'y a rien d'alimentaire, il n'y a rien de médical, il n'y a rien d'important. Et ça, le fautif, ce n'est pas tant l'usager qui commande et qui est incité à commander, et qui s'ennuie. Le fautif, c'est l'entreprise qui ne ferme pas, et c'est la puissance publique qui ne prend pas ses responsabilités, et qui sous-estime la crise sanitaire actuellement. On est confiné dans le pays, on n'a pas le droit de sortir, on ne nous dit pas de voir plus de 5 personnes par jour, on a une limitation de nos libertés individuelles, on ne peut pas enterrer nos proches, et par contre, il est tout à fait normal qu'on aille le matin dans un bureau de poste où 150 personnes devraient travailler. Mais c'est irresponsable, c'est totalement irresponsable, et l'État premier actionnaire de la poste, par exemple, est le premier coupable. Nous, sur le bureau de Paris 15, comme sur l'ensemble des bureaux de Paris, ou sur l'ensemble des bureaux de poste, notre entreprise refuse de communiquer sur ce qui se passe sur les bureaux d'à côté, en termes de droits de retrait, mais également en termes de personnes contaminées. On ne sait pas actuellement à la poste le nombre de personnes qui sont contaminées par le coronavirus, qui peuvent le transmettre, on ne sait pas le nombre de bureaux qui ont été fermés pour confinement, suite à des maladies graves, et on a l'impression vraiment qu'il y a une omerta sur ce qui se passe dans l'entreprise, tout simplement pour que le business continue, et qu'on travaille au maximum. Sud PTT, par exemple, actuellement, met à jour, tous les jours, une carte virtuelle des alertes coronavirus dans les bureaux de poste, mais on sait très bien qu'elle est totalement partielle, on n'a pas assez d'informations de remontée de terrain, on n'est pas présent partout, et par contre, la poste l'a. Et nous, on trouve que la poste devrait le faire, et qu'on sache si c'est plus le facteur en distribution, le guichetier qui l'a, etc. Et ça, on n'a aucune info. Tout ce qu'on peut voir, et ce que je peux lire, et entendre en discutant avec des camarades, c'est tant à Amazon, qu'à UPS, qu'à La Poste, qu'à Le Coliposte, il y a une très forte inquiétude des personnels, une très très forte inquiétude, inquiétude de tomber malade, inquiétude de transmettre la maladie aux usagers qu'on côtoie tous les jours, et une inquiétude de le ramener à nos proches. Nous, on demande à la puissance publique, à notre premier actionnaire qui est l'État, à nos directions, à nos différentes entreprises, de fermer les établissements postaux. Car on distribue de la pub et des babioles à acheter sur Internet qui ne correspondent pas à une vision de service public en temps de crise.